Bien, le Québec se réveille dans la neige, la gadoue, la flotte à certains endroits. Là, on voit qu'à Montréal, ça tombe sous forme de pluie. Il fait un degré présentement à Montréal. Ça tombe à Québec sous forme de neige, à d'autres endroits. Un mélange de précipitations. Et évidemment, sur les routes, ça fait en sorte que la situation est beaucoup plus compliquée ce matin. Oui, effectivement, j'ai regardé la circulation. Habituellement, à cette heure-ci, Jean-François, ça roule assez bien la semaine. C'est sûr que le mercredi, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il y a davantage de personnes qui se rendent au travail. Mais ce matin, c'est vraiment très compliqué. En quelques instants, je vais être en mesure de vous montrer l'état du réseau routier en ce moment. Le temps de vous dire qu'il y a des endroits où, normalement, ça roule bien à cette heure-ci, où là, ça commence à se compliquer. Parlons de l'autoroute 50, par exemple, à l'approche de l'autoroute 15. Habituellement, ça roule bien à cette heure-ci. Mais pour l'instant, c'est au ralenti un peu partout. On peut voir à l'écran présentement de quoi ça a l'air. Donc, pour ceux qui prennent la route, évidemment, les gens partent plus tôt. Ils savaient qu'on attendait de la neige dans les Laurentides. On en a eu davantage, évidemment. Donc, on le voit là que ça ralentit sur l'autoroute 50. La 15, c'est compliqué. Dès Piémont, ça ralentit. C'est vraiment à plusieurs endroits où on est à l'arrêt, même dans certains secteurs de Sainte-Thérèse. On voit qu'il y a plusieurs véhicules qui se succèdent. Donc, ça ne roule pas très rapidement à l'approche de l'autoroute 40 également. On est vraiment à la rivière des Prairies. Donc, c'est compliqué sur l'autoroute 15 ce matin. Mais pour ce qui est de l'autoroute 13, bien là, vraiment, c'est sur toute la longueur. À partir de la 640 jusqu'à l'approche du pont Louis-Bisson, on est vraiment au ralenti. À peu près 40 km heure, c'est la vitesse à laquelle on roule sur l'autoroute 13. Parlons maintenant de la 25 Terrebonne. Bien là, c'est compliqué. À partir de la 640, mais même beaucoup plus au nord, on est au ralenti. Donc, beaucoup de circulation ce matin. C'est ce qu'on constate à la différence des autres journées à cette heure-ci. Pour ce qui est de l'autoroute 40, c'est compliqué. Dans le secteur de Repentigny, à l'approche du pont Charles-de-Gaulle, par la suite, autoroute 40 pour atteindre l'échangeur des Carris. On est à peu près à la cordère, mais c'est vraiment par choc à par choc qu'on roule à peu près une vingtaine de kilomètres à l'heure pour atteindre le tunnel Louis-Polite-Lafontaine, direction au sud. On est vraiment au nord de Sherbrooke. Ça, c'est à peu près similaire à ce qu'on retrouve tous les jours. Ce qu'il y a de différent ce matin à cette heure-ci, c'est l'autoroute 10 à l'approche du pont Samuel-de-Champlain. C'est juste qu'à partir de l'autoroute 35, vraiment, on est du par choc. À part choc, par la suite, on ralentit plus on approche du pont Samuel-de-Champlain. Donc, sachez-le, ce matin, c'est compliqué sur les routes. Soyez prudents. Il y avait un petit peu d'accumulation ce matin, un petit peu de grésil également. Prévoyez du temps aussi pour déneiger le véhicule. Il faut se donner la chance de s'habituer à ces conditions routières. Alors, on va suivre ça tout au cours de l'émission ce matin.